Vous le savez, ça fait 2-3 ans maintenant que le mot Noël est absolument interdit en France. Il faut dire fête de fin d'année. Il y a même toutes les institutions autour du transport, donc aéroports, gares, etc., qui ont l'obligation de parler de fête de fin d'année, pour ne pas stigmatiser les musulmans. C'est les seuls qu'il ne faut pas stigmatiser, d'accord ? Et vous savez, en ce moment, c'est Pâques. Bon, c'est passé, c'était il y a quelques jours. Mais on voit de plus en plus de gens parler de vacances de printemps. Et pas de vacances de Pâques. Et de fête de printemps. Et pas de fête de Pâques. Donc ça commence un peu à disparaître. Un peu comme Noël. Et par exemple, il y a Nicole Belloubet, qui est la ministre de l'Éducation nationale, qui faisait une allocution par rapport au proviseur qui avait démissionné sous la contrainte de menace de mort. Et elle lâche au calme le terme de vacances de printemps, au lieu de Pâques. Je rappelle que les vacances en France, c'est les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de Pâques et les grandes vacances. Pas les vacances d'automne, les vacances de fin d'année et les vacances de printemps. On va arrêter un petit peu. On va écouter ça. D'une part, la situation de crise que nous traversons, et nous devons, je l'ai dit, réinitialiser des comptes, veiller à ce que les mesures de sécurité minimales soient prises. Mais rien ne se fait sans le concours des collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons en pleine intelligence. Évidemment, les services seront repris après la rentrée des vacances de printemps. Je rappelle ici que ce n'est que la messagerie qui est suspendue, pas la totalité de l'espace numérique de travail. Voilà, donc les vacances de printemps. Et du coup, beaucoup de monde ont été interpellé par ce terme. Elle nous parle de vacances de printemps. En France, il y a les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël et les vacances de Pâques. Sinon, elle nous explique que l'État est du côté des proviseurs. Visiblement pas pour celui-là, vu qu'elle démissionne. Les vacances de Pâques, pas de printemps. Ou alors, on enlève l'Aïd, le Ramadan et tous les autres noms de fêtes étrangères. Ici, il y a Kevin Bossuet, un chroniqueur de CNews, qui répond « Dire vacances de printemps et non vacances de Pâques, c'est déjà perdre le combat culturel. La République est certes laïque, mais la France est chrétienne. Cette religion est au cœur de notre identité. Alors oui, joyeuse Pâques à tous. » Et pareil, en mai, c'est en mai il me semble, il y a l'ascension. Et du coup, ça fait une petite semaine de vacances. Comment on va dire ? Parce que l'ascension, ce n'est pas des vacances, c'est quoi ? C'est une période de pause. La pause de printemps. Comment on fait ? On a plein de fêtes chrétiennes dans le calendrier français. Bon. « Il cherche constamment la merde là où il n'y en a pas. Il n'a pas de vie ou c'est quoi son problème ? Pâques, printemps, vacances, on s'en tape. Vive le repos et basta, smile et rire. » Oui, mais non. C'est important. On perd toutes nos fêtes. Toutes nos fêtes sont remplacées. C'est énervant. On se sent insultés. On se sent stigmatisés. Mais bizarrement, quand c'est les chrétiens qui se font stigmatiser, ou les français qui se font stigmatiser, on s'en fiche. Ça change quoi ? Alors, quand on demande, par exemple, de ne pas rompre le jeûne du ramadan pendant un match de foot pour embêter juste des millions de téléspectateurs, là, c'est stigmatisant. Non, mais attendez, la stigmatisation, c'est pas réservé à certains peuples et pas d'autres. C'est incroyable, quand même. Ici, il y a une une du journal du dimanche qui dit « Joyeux Pâques ». Et on voit l'image d'une femme qui se fait baptiser. Et il y a une gauchiste, enfin, un gauchiste, qui répond « J'avoue, j'ai ri ». Étonnant, non ? C'est rigolo de voir de la chrétienté. En fait, ça fait marrer, parce que pour lui, c'est un truc de ouf de voir de la chrétienté en France. Alors que si tu veux, il y aurait eu une une sur le ramadan, on s'en fiche. Mais là, c'est des chrétiens, donc c'est problématique. Le Jarl qui répond « Ils sont les vrais responsables de tout ce qui nous divise autant dans ce pays. Ils ne respectent plus rien, plus personne, tout devient possible dans leurs écrits et leurs actes. Ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'ils deviennent chaque jour de plus en plus minoritaires. » Et le fameux tweet, il est là. Jean-Michel Apathy. On va regarder les commentaires. « Apparemment, toutes les cloches ne sont pas à Rome. Woke et clown, étonnant, non ? » « Non, ce n'est pas étonnant du tout. En vous moquant des chrétiens, vous ne risquez rien. Et sur le ramadan, aucun commentaire ? » « Étonnant, non. C'est la réaction typique du vieil hanard demeuré. Nous vous pardonnons, joyeux Spac. » Bruno Attal qui dit « Oui, on peut rire des chrétiens, mais pas des musulmans. Sinon, on est très très méchant. » « Bravo, baptisé. Vous pouvez rire, Jean-Michel. Mais vous changerez peut-être d'avis au dernier moment, pensez-y. Joyeuse fête de Pâques. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant. Ça fait bien longtemps que tout le monde sait à quel point Apathy rime avec pathétique. La France a des racines et une identité dont le fait qu'elle est catholique. La République étant laïque. Ce rire que vous avez est nerveux. Ou bien c'est un rire de haine ou bien de haine de soi. Il faut aller consulter. » Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que Jean-Michel, il s'appelle Jean-Michel. Il est français. Comment un français peut être dégoûté du christianisme ? C'est triste à en pleurer et d'être dégoûté de ses propres racines. C'est fou. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une haine de la France mais qui sont français. Il y en a plein à gauche qui détestent la France. Et ils sont français. Parfois de souche. C'est absolument dingue. Ici, pendant la messe de Pâques à la cathédrale Saint-Patrick de New York, il y a un mec qui qui s'est pointé avec un drapeau Free Palestine avec ses potes. Pendant la messe de Pâques. Le rapport, je ne comprends pas. Peut-être qu'il voulait sensibiliser les catholiques mais on va regarder ça. Encore une fois, ces gens-là veulent s'imposer partout. La Palestine, ça ne regarde pas les chrétiens. Qu'est-ce que tu viens foutre dans une église catholique ? Ça ne les regarde pas. C'est pas leur combat. A la rigueur, il fait ça dans une mosquée. Là, ça les concerne. Ils sont sensibles à la question. Mais pas les chrétiens. Imaginez, là, on est à l'église pendant la messe. Certes, il n'y a pas de grosse violence. Mais faire ça, le fait qu'il y ait une bousculade, une embrouille dans l'enceinte même d'une église, c'est blasphématoire. C'est des lieux sacrés. Ce n'est pas la place ou le lieu de faire ça. Moi, je suis athée et ça me choque de fou. Je ne me permettrais pas de provoquer une embrouille dans un lieu sacré. Peu importe la religion. C'est sacré. Indigne jusqu'au bout. Il est où le problème ? Faire réagir l'équipe conscience face à l'injustice la plus totale. Si ça peut réveiller des croyants qui crachent sur le premier SDF qu'ils croisent, why not ? C'est étrange. La messe est dite en espagnol. Où est-ce exactement ? Pourquoi ils ne vont pas faire leur numéro dans une mosquée pendant le ramadan ? Les Américains ont eux aussi ce type de gugus. Pourquoi dans une église et pas dans une synagogue ? Et surtout, encore une fois, ce qui se passe en Palestine, ça ne se passe pas aux Etats-Unis ou en France. Ça sert à quoi de faire des marches et des manifestations pour la Palestine en Occident. Ça n'a aucun sens. C'est comme si t'avais un mec genre en Argentine qui mettait un gilet jaune pour les Français. Mais ça n'a aucun sens. Vous vous trompez de pays. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter. Ça aidera aux références de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! !